Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va continuer la fleur de janvier. Donc comme vous pouvez le constater depuis hier, non avant-hier, je n'ai pas avancé, j'avais fait simplement la ligne avec vous. Et je n'ai pas avancé plus puisque j'ai mis un point d'honneur à finir mon petit renne d'abord. Donc j'ai terminé tous les points, il me restera encore les points arrière sur ce petit renne. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo peut-être pour vous montrer les points arrière comme je vous avais dit. Mais du coup voilà, on profite pour avancer un petit peu celle-là. Voilà, au moins finir le cadre et aujourd'hui j'aimerais bien finir le cadre. Même s'il y a encore du boulot et que je ne pourrais pas tout faire avec vous en vidéo. Donc voilà, j'ai déjà passé mon fil. Donc vous voyez, j'avais terminé mon fil en faisant la deuxième rangée, les demi-croix. Voilà, donc j'ai vraiment bien utilisé mon fil jusqu'au bout. Parce que comme je vous disais, chez Joy Sunday, il faut aller à l'économie de fil. Alors on y va, c'est parti. Alors j'ai coincé mon fil comme je vous avais montré. Mais j'ai une petite abonnée qui m'a donné une explication pour commencer de façon plus sécuritaire. Et en lisant son explication, et bien effectivement ça m'avait l'air vachement mieux que ce que je fais. Donc son explication était très claire, mais je vais tenter ça hors vidéo d'abord. Et quand j'arriverai à le faire bien comme il faut, je vous montrerai. On débutera un point de croix de cette façon. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé d'endroit. Je suis assise sur mon canapé. C'est Laure qui m'a donné cette idée dans sa vidéo d'hier. Avec sa couverture sur les genoux. Ça m'a donné envie en fait de broder sur mon canapé. C'est vraiment une position que j'aime. Avec une petite série. Et en fait, je me suis dit, allez, assieds-toi sur ton canapé. Donc je vous ai calé à côté de moi. J'ai mis le trépied sur un petit tabouret. Et alors par contre, j'ai mes mains sur un coussin. J'ai mis un coussin sur mes genoux. Et du coup, c'est surtout ma main gauche qui repose sur le coussin. Et c'est un petit peu moins galère que quand j'étais en équilibre avec les mains en l'air sur la table. Et avec le téléphone positionné comme ça, j'arrive mieux à contrôler aussi que vous voyez toujours ce que je fais. C'est un peu pénible d'être hors champ. Alors, aujourd'hui, le soleil est de retour. Parce que hier, c'était bien pourri pourri. Il pleuvait. Et il a commencé à neiger, comme je vous disais dans ma vidéo du matin. Et puis ça s'est transformé en pluie. Et aujourd'hui, il y a misé moins 3 quand j'ai emmené Elena à l'école ce matin. Le gel est de retour. C'est à peine si j'arrivais à ouvrir mes portières de voiture. J'ai mis 10 minutes à gratter. Mais voilà. Là, le soleil sort. Donc ça va de nouveau être un... Un froid sec. Et ça, je préfère. Donc voilà. J'ai gratté. J'ai emmené ma fille à l'école. Je suis rentrée. Et là, j'ai endormi mon fils. Qui fait la sieste à côté de moi sur le canapé. Et je me suis mise en position. Alors, je ne trouve pas trop. Pour vous faire cette petite vidéo. Le vendredi, du coup, Elena ne va pas du tout chez sa gardienne. C'est moi qui la cherche. À 11h30. À 4h. Le vendredi, c'est un petit peu plus speed. Il y a les horaires. On ne peut pas forcément faire beaucoup entre. Donc, un petit peu de broderie ce matin. Un petit peu de rangement dans la maison. J'ai lancé une machine. Comme ça, ça s'est fait. Et cet après-midi, si le soleil reste comme ça, je vais aller chercher ma puce à pied avec la poussette. Voilà. Et puis, du coup, ce week-end, ce soir, elle va certainement dormir chez une copine. Voilà. Parce que même à 5 ans, ça veut faire des soirées pyjamas. Bon, là, ça fait longtemps et ils ne se sont presque pas vus avec ces protocoles. Les parents qui ne veulent pas faire tester les enfants, etc. Donc, il y a des copines qu'elle n'a pas vues pendant un bout de temps. Donc, on a dit 8. Voilà. Demain, ce sera course. Parce que dimanche, on a du monde. Donc, il faut que je fasse des courses. Je pense que l'on va manger une raclette. J'ai bien envie d'une raclette. On n'en a pas fait beaucoup cet hiver. Et bien, du coup, ça ne me fait pas trop de boulot. C'est pas mal. Parce que, du coup, les amis qui viennent manger, le couple d'amis qui vient manger, on adore jouer à la belote. Donc, généralement, on fait un repas simple à la bonne franquette. pour que, dès qu'on a fini de manger, on mette le tapis sur la table et on joue à la belote. Voilà. Donc, on fait tout le temps les filles contre les garçons. Les filles, on perd souvent. Alors, pas parce qu'on joue moins bien que les garçons, mais parce que ils ont une chance, mais incroyable. Ils partent avec rien. Pour ceux qui connaissent un peu la belote. ils partent avec rien du tout. Pas de valet, pas de neuf. Voilà. Et ils ont le cul bordé de nouilles, comme on dit. Voilà. Donc, c'est des après-midi bien sympas. On se fait généralement 5-6 parties, comme ça. Et on essaye, ben ouais, de se le faire une fois par mois, à peu près. Donc, dimanche, ce sera ça. Alors, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu d'avance sur les vidéos. Je ne le fais pas d'habitude. Je me trouve toujours un peu de temps pour filmer. Mais là, c'est vrai que le week-end avec mon homme à la maison, c'est un peu plus compliqué. Quoique, samedi matin, du coup, ma fille ne sera pas là. Mais voilà, je vais quand même prendre un peu d'avance. De toute façon, il y a une vidéo que j'aimerais vous tourner sur mes dernières petites commandes parce que j'ai fait, j'ai traîné sur plusieurs sites entre Noël et Nouvel An. Et j'ai trouvé des petites choses alors qu'elles ne seront pas faites tout de suite. Ce sera pour Noël l'année prochaine parce que vous verrez, il y a du boulot. Je pense que je vais devoir commencer en juin. Mais voilà, avant que le mois de janvier soit terminé, je voulais mettre ça sur la chaîne tout ce que j'ai trouvé pour Noël l'année prochaine parce que si je vous poste cette vidéo en mai, ça n'a aucun intérêt. Autant plus que là, je crois que sur les sites, il y a encore les catégories Noël et puis il y avait pas mal de petites promos. J'ai vu passer plusieurs mails. Donc ouais, je vais vous tourner ça tout à l'heure. Donc voilà. Et puis j'ai des petites choses d'Aliexpress aussi qui sont arrivées. aussi un pour l'hiver prochain parce que j'ai trop de choses à faire en hiver. Et par contre, il y en a un hyper coloré que je vais me garder là quand j'aurai envie de couleurs et de printemps quand j'en aurai marre de l'hiver ces deux prochains mois. Eh bien, je pense que... Allez ! Je n'arrive pas. Hop ! Attirer mon fil, voilà. Pour avoir un petit peu plus de mou. Vous voyez toujours ce que je fais, ouais. Donc là, je reviens. J'ai fini ma ligne en demi-croix. Je reviens. Allez ! Hop ! Alors, je regardais hier la vidéo... Hier soir, je regardais, ouais, en terminant mon reine, la vidéo de l'or. Donc elle a été retournée sur sa toile de Joy Sunday en 14-7. Et, en l'écoutant, elle disait effectivement que c'était plus compliqué pour les yeux. Depuis qu'elle avait commencé la 11-7, elle n'avait pas envie de retourner sur la 14. En fait, moi, je n'ai jamais fait de 11-7. Par contre, j'ai plusieurs toiles qui arrivent là et qui sont en 11. La seule chose que j'ai en 11, c'est les petites choses de Noël que je vais vous montrer, mais du coup, comme je ne les commencerai pas tout de suite. Ou peut-être un, je ne sais pas. Il faut que je voie quand les grandes toiles arrivent. Je vais commencer par ça, je pense. je vais commencer par ça. Puis, comme je vous disais hier, j'ai énormément, énormément de projets pour cette année. il va falloir que je me calme un peu dans ma petite tête. Parce que quand je réfléchis, ça, je veux faire, ça, je veux faire, ça, je veux faire. j'ai le cerveau en fusion. Non seulement, je réfléchis à ce que je veux faire, comme toile, que ce soit en point de croix ou en d'épée. En plus, par-dessus ça, je réfléchis toujours à ce que je vais vous montrer sur la chaîne, ce que je vais faire. Ah oui, ça, ce serait sympa. J'essaie de... de ne pas vous montrer... Alors, forcément, toutes les filles qui font des vidéos, on a à peu près le même... Vous voyez de la broderie, vous voyez du dépée. Mais c'est vrai qu'on a toutes des goûts différents sur les toiles et tout. Et je trouve ça sympa de ne pas faire la même chose. Allez ! Mon fil, il a brillé un peu. Je n'aime pas ça. Donc, je vous disais tout ça pour dire que, effectivement, Laure, elle disait qu'elle n'avait pas envie de... forcément de revenir à sa 14 CT. Donc, j'ai hâte de voir, de tester le 11 CT pour voir si je préfère et si moi aussi, je... j'ai du mal à revenir en 14 CT. Alors, ce serait embêtant parce que... avec mon stock que j'ai, il va bien falloir que je fasse du 14 CT. voilà. Sinon, hier, vous savez que j'ai été emmener ma belle-fille au permis. qu'apparemment, ce qui s'est bien passé. Alors, l'inspectrice, elle ne parlait pas. Enfin, elle ne lui parlait pas à elle, mais du coup, elle parlait à la nana de l'auto-école qui était assise derrière. Puis, elle avait des discussions assez légères. Elle parlait de stérilet, etc. Donc, je pense qu'elle était plutôt détente par rapport à la conduite de ma belle-fille. Donc, je lui ai dit, c'est peut-être bon signe si elle parlait stérilet, c'est que elle n'avait pas besoin d'être trop, trop vigilante sur ce que tu faisais. Tu avais l'air de t'en sortir, sans doute. Voilà. Donc, elle a soit les résultats samedi, soit ils n'ont pas le temps de faire les papiers avant le week-end et elle n'aura les résultats que mardi. Donc, j'espère pour elle que c'est samedi parce que sinon, elle va penser à ça tout le week-end. Je croyais me voir 15 ans plus tôt. C'est horrible quand je dis ça. 15 ans. j'ai l'impression d'être une vieille. Je vais avoir 33 ans en février et quand je me dis ça fait 15 ans ma cocotte que tu avais 18 ans, pour le coup de vieux. Je sais que toutes celles qui ont 40 ans vont dire « Mais purée, c'est quoi cette jeune qui se plaint ? » Je ne me plains pas mais depuis que j'ai les enfants, je ne vois rien. Je ne vois rien. et puis oui, effectivement, je me dis « Bon, allez, j'ai encore 32 ans, je suis jeune mais quand on se dit il y a 15 ans, j'avais 18 ans. Ça fait 15 ans que j'avais 18 ans, ça fait 15 ans que j'ai passé mon permis. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de regarder ma caméra, ça fait un bout de temps que je ne regardais plus. J'espère que vous voyez quand même ce que je fais. Ouais. Ouais, quand je vois ma fille de 5 ans, l'autre jour, je ne sais plus qui c'est qui me disait « Attends, quand elle aura 15 ans, ça va passer vite. Regarde, tu as déjà fait un tiers. Mon Dieu, ne me dites pas ça. Ne me dites pas ça. C'est passé tellement vite. C'est mon bébé. J'ai l'impression qu'elle a un an ou deux ans encore. Non, non, non. Et même Léon, là. ça passe à une vitesse. Mardi, il va avoir 8 semaines. Non, non, non. Ça passe trop vite. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je suis un peu tordue. Du coup, vous ne voyez pas trop ce que je fais. Voilà. Sinon, hier, comme j'ai brodé devant la télé, Léon a vraiment dormi toute l'après-midi. Il m'a fait une sieste de 5 heures. Il a même zappé son bib au bout de 4 heures. S'il dort, c'est qu'il en a besoin. Même s'il se décale d'une heure, pour moi, ce n'est pas grave. Il s'est régulé le soir, sans souci. Il me fait les nuits, sans souci. Donc, voilà. Moi, ça ne me dérange pas s'il se décale un petit peu. Ce qui me fait 22 heures, 6 heures, en général. J'ai de la chance à cette semaine. Ma fille, c'était pareil. Elle a fait les nuits à 6 semaines comme lui. Pile 6 semaines. Parce que là, ça fait 9 jours qu'il me fait les nuits. Donc, c'était pile 6 semaines. Oui, je vous le disais. Donc, j'ai brodé devant la télé et j'ai commencé une série. Ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de regarder. moi, j'aime bien les trucs à suspense, énigmatiques. Vous savez, les séries où on s'attend à un truc tout le long et à la fin, on tombe des nus. Dans le genre, il y avait Murder, que j'ai adoré. Elite aussi, même si c'est un peu plus, voilà, ça parle de lycéen, donc c'est un petit peu plus adolescent, on va dire, mais bon. Moi, c'était surtout pour l'énigme. Eh bien là, en me baladant sur Netflix, dans les plus gros succès, je suis tombée sur quelque chose, j'avais déjà entendu deux noms, mais je me suis dit bon, allez, commence, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'autres séries qui te plaisent en ce moment. Et ça s'appelle Emily in Paris. Et c'est complètement loufoque, très cliché, très, très cliché sur la façon de voir les Français, les Parisiens, les Américains. mais c'est léger et puis on rigole. C'est léger et l'actrice principale, elle est très, très attachante, je trouve. Vous savez ce qui lui arrive ? C'est une Américaine qui vient passer une année à Paris pour le boulot. Et je ne trouve plus qu'on trouve. Voilà. et elle est très attachante. Donc, je vous dis que j'ai commencé mais en fait, en deux jours, je suis déjà à la saison de épisode 5. Mais ce n'est pas des gros épisodes. Ils durent, je crois, 25 minutes, un truc comme ça. Ce n'est pas les épisodes de 45 minutes comme les autres séries. je crois qu'il n'y a que deux saisons par contre. Je ne sais pas si on aura une troisième. Je vous dirai quand j'aurai fini cette saison. Je pense qu'aujourd'hui, elle va être terminée parce que je vais broder ou faire du DP devant la télé de nouveau entre mes petites tâches ménagères. j'arrive à la fin de mon fil. Je pense que je vais couper parce qu'ils n'ont plus la même longueur. donc je le cale dans mes points. Hop. Yeah. Voilà. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si on fait comme ça. Voilà. Moi, je fais comme ça. Ce n'est pas forcément hyper joli derrière. J'ai vu des fois quand d'autres youtubeuses retournent leur toile. C'est vachement plus propre que chez moi. Et je sais qu'on reconnaît une bonne enfin, j'ai déjà entendu dire ça, on reconnaît une bonne brodeuse à l'arrière de sa toile. Donc, là, c'est joli, c'est bien parce que voilà, moi, ça me plaît qu'on c'est comme ça. C'est des lignes entières mais quand il faut arrêter les fils, voilà. Les filles, vous me direz si c'est moche ou si c'est beau. hop, préparer un autre fil. Alors, c'est mon moment critique. là, je suis désolée, je ne vous filme pas, je suis en train de passer mon fil, voilà. Il faut que je voie de près parce que sinon, je n'arrive pas. Alors, attendez, mon point, il va être là. Donc, je vais passer là. Allez, ce matin, j'ai du mal. donc voilà, je vous dirai c'est une troisième saison. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà regardé cette série. Je suis vraiment tombée dessus juste parce que c'était dans la catégorie des plus gros succès. Après, j'ai vu qu'il y avait un truc aussi un peu plus suspense. Ça s'appelle Ne t'éloigne pas. le résumé, il me plaisait bien. Donc, est-ce que je vais continuer par ça ? Voilà, voilà. Que vous dire encore ? Qu'il va être 10 heures et que j'ai déjà faim. En même temps, je n'ai pas beaucoup déjeuné ce matin. de toute façon, on arrive à la fin de la ligne. je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue ce matin. Ah, j'ai fini le fond de ma girafe aussi hier soir. Donc là, je vais attaquer les dernières petites zones de changement de couleur. Peut-être qu'on en fera une ensemble. Peut-être une en accéléré avec de la musique. Ça peut être pas mal pour ce week-end. Hop. Voilà. Et après, pour que mes croix soient dans le même sens, je vais commencer à monter sinon ce ne sera pas beau de tourner la toile. Donc, je vais monter comme ça. J'espère que je fais juste. Mais pour moi, c'est comme une toile normale même quand il y a un cadre et on fait tout dans le même sens. de tourner la toile. J'espère que j'ai pas de tourner la toile. J'espère que j'ai pas de tourner la toile. Ah oui, aussi dans mon programme exceptionnel d'aujourd'hui, alors entre la borderie, le DP, le ménage, ma fille, mon fils, il faut que j'aille préparer toutes mes toiles. Non, si vous êtes plus dans le champ. Voilà, si je me mets là, c'est bon. Il faut que j'aille préparer toutes mes toiles pour les défis. Donc ça, je vais faire celles qui sont encore enroulées. Je vais les mettre dans ma pochette à dessin sous mon matelas. Comme ça, dès que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, là, j'attaque. on fera sans doute la préparation ensemble. La préparation ensemble. Et j'ai plusieurs petites choses à en coller. donc peut-être que je vous ferai aussi une vidéo. Je sais que sur le groupe Facebook, des gens qui me suivent, là, ils m'avaient demandé une vidéo sur comment j'en colle. Donc je vais peut-être faire un petit tuto de ce que je fais. Parce que moi, j'en colle absolument tout. Les toiles, les objets. sur le couper d'ongi. Donc je vais t'aller sur le couper d'ongi. Si, le couper d'ongi. Donc je vais t'aller sur le couper d'ongi. voilà pas mal de boulot en perspective vous voyez quand je vous dis que je prévois que je pense à plein de trucs le cerveau en fusion il faut que je fasse des papiers aussi il faut que je termine mon courrier pour demander mon congé parental voilà bon on va aller jusqu'au 50 là haut et puis après je vais couper la vidéo ça suffira pour aujourd'hui moi je vais sans doute terminer ma longueur toute seule et puis après je vais aller faire mon ménage hop en plus vous voyez je sais plus je sais plus quoi vous raconter après si c'est pour vous raconter des bêtises ça sert à rien non plus bébé Léon il rêve à côté de moi oh là là oh voilà hop bon bah sinon j'espère que vous vous allez passer un bon week-end mes petites copines mes petites copines de Baudry et de DP je pense qu'elles vont faire comme moi pas mal d'avancer sur leur projet dites-moi ce que vous allez faire tiens ce week-end je suis curieuse j'aime bien savoir et des fois ça me donne des idées en plus des fois ça me donne des idées j'aimerais beaucoup aussi emmener ma fille au cinéma mais du coup demain matin ça ira pas parce que elle va dormir chez sa copine donc je pense que je la récupère fin de matinée seulement voilà le soleil qui tape bien là dans la maison vous le voyez sans doute à la luminosité qui augmente hop ouais j'aimerais l'emmener au cinéma pour voir en canto est-ce que vous l'avez déjà vu ? est-ce qu'il est bien ? moi j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce qu'il est bien ? et que j'ai vraiment hâte de subir et la 13 Nicà et cette disproportionately je ne suis jamais chronométrée dans les croix il faudrait que je regarde combien j'en fais ça fait 36 minutes qu'on tourne je regarderai ça allez, les deux dernières croix et puis je vous laisse et voilà parfait on a bien avancé voilà, voilà on a le bas du cadre qui est fini et puis j'ai commencé la petite longueur je vais essayer de finir celle-là ce matin avant d'aller faire mon ménage allez-vous je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu de papoter un petit peu et je vous souhaite un bon vendredi je vous fais encore des bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao